Bienvenue sur le plateau de ETV Service, et oui, votre quotidienne préférée, tous les jours sur votre chaîne ETV Midi et Demi, 17h, 23h. Ça fait bientôt 5 ans que je vous le dis, on va apprendre à parler anglais ici. Oui, parce que vivre dans la Caraïbe, c'est parler créole, c'est parler français, mais c'est aussi parler anglais. Et pour parler de tout ça, je reçois Aurélie Lalande. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue, bonjour. Vous allez voir, ça va lui faire tout bizarre de parler français, puisqu'elle n'a pas l'habitude. Exactement. C'est quelqu'un qui ne parle qu'anglais. Pas vraiment, mais je parle anglais et français à la même temps. Donc, elle nous dit qu'elle parle anglais et français en même temps, mais que pour vous, mesdames et messieurs, elle parlera français. Je ferai l'effort. C'est ça. Alors, première étape déjà, vous avez donc créé une association entreprise, je ne sais pas trop comment le nommer, mais qui est vraiment très bien, c'est Meet English, à la rencontre de l'anglais. C'est ça. Donc déjà, première question, comment est venue l'idée de créer Meet English ? Alors, l'idée de créer Meet English est venue tout simplement d'un besoin particulièrement égoïste, si je peux dire ça comme ça. J'ai passé un peu de temps à l'étranger, à Trinidad et à New York. Et à chaque fois que je suis revenue, j'ai eu cette espèce de frustration de ne pas pouvoir continuer à parler, de ne pas réussir à m'étenir mon niveau, voire même de continuer à m'améliorer. Donc je me suis dit, bon, ben voilà, il faut faire quelque chose, comme on dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc j'ai décidé de me lancer dans la création d'un club qui me ressemble. C'est excellent. Et justement, quelle activité retrouve-t-on à Meet English ? Est-ce que n'importe qui peut venir ? Est-ce que, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a aucune notion de l'anglais peut venir et essayer de, bon, voilà, participer à toutes vos activités ? On va voir, ne vous inquiétez pas, il y a une tonne d'activités à Meet English. Alors oui, le club est ouvert à tous les niveaux. On a une méthode qui est bien particulière, c'est qu'on recontextualise l'immersion anglophone. D'accord. Ce qui signifie qu'on organise en anglais autant d'activités qu'il peut y en avoir en français. Donc on fait vraiment de tout. On fait du sport, on fait du jardinage, on fait des after-work, on fait des ateliers do it yourself, on fait des brunchs, on s'amuse, on fait vraiment de tout. D'accord. Et celui qui a un niveau moins élevé, il se dira, oui, mais bon, moi, je n'ai pas ma place, mais pourquoi il n'a pas sa place ? Parce que si on part à l'étranger, pour x ou y raisons, on part dans un pays anglophone, est-ce qu'on va se dire, bon, ben, je n'y vais pas parce que je ne maîtrise pas le niveau, non ? On y va et on s'améliore au contact de ceux qui ont un meilleur niveau que nous. Exactement. Donc on vient dans les activités et on ne fait que parler qu'anglais. Ça, c'est bon pour vous, ça va vous faire du bien. Est-ce que c'est facile à apprendre l'anglais, mine de ? Est-ce qu'on peut l'apprendre en, je vais dire, un mois, avoir certaines bases et puis pouvoir tenir une discussion ? Alors, on ne peut pas apprendre une langue en un mois, c'est impossible. Donc ceux qui font ces promesses, ce sont des menteurs. Oh, d'accord. Donc on peut réussir par contre à comprendre les mécanismes de la langue et à avoir les bons réflexes pour pouvoir être à l'aise en pratiquant la langue. Mais devenir bilingue en un mois, non, il ne faut pas. Même moi, on me dit Aurélie, tu es bilingue, tu es bilingue. Non, j'ai un très bon niveau d'anglais, mais je ne me considère pas comme étant bilingue parce qu'il y a des champs lexicaux dans lesquels je ne peux pas aller. D'accord, alors nous vivons en Guadeloupe, c'est-à-dire la Caraïbe. Nous sommes limite avec la Martinique, les deux seules îles, je dirais, voilà, en mode français, il faut le savoir. Donc comment ça se fait qu'ici, ça soit une telle barrière ? Ben, j'ai envie de dire que je ne me l'explique pas. Je n'ai pas les réponses. On devrait parler anglais. On devrait parler anglais, exactement, mais je n'ai pas les réponses. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de contribuer à faire en sorte que ça change. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là. Alors vous avez quel âge exactement ? J'en ai transmis. Pardon, attention, avant de prendre, j'ai coupé, hop là, non, l'association Meet English. L'association a officiellement 4 ans. 4 ans ? C'est ça. Et vous proposez des voyages à gauche, à droite pendant les vacances, pendant Noël, c'est-à-dire aller peut-être à Trinidad, Barbade, aux États-Unis ou en Angleterre ? Alors complètement, donc le club, j'ai envie de dire qu'on se qualifie comme étant une boîte à outils. Il ne s'agit pas juste d'un club d'anglais, on a le club qui est au centre, qui permet de pratiquer régulièrement, mais autour, on a des départements annexes. Donc on a le département mobilité, justement, qui nous permet de partir à l'international, à l'étranger. On a le département cours et formation, le département ressources humaines pour accompagner les entreprises dans leur démarche de recherche de profil bilingue. On a la section junior, parce qu'on propose également cette méthode aux juniors. On a la section événementielle pour les entreprises, on accompagne les comités d'entreprise, ils font de plus en plus d'activités de team building, donc ça nous permet d'apporter cette petite touche ludique et pédagogique aux événements d'entreprise. Voilà, donc oui, on organise des séjours en linguistique. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, nous étions à Semkitz. Oh, justement, est-ce que l'anglais de nos îles, de la Caraïbe, est différent de celui, par exemple, des États-Unis, de New York, ou même celui de Londres ? Oui, forcément, c'est différent, parce qu'une langue, ce n'est pas constitué que de mots, mais une langue, c'est aussi une culture. Donc, il y a autant de cultures qu'il y a de pays, donc forcément, les expressions changent, la façon de parler aussi, elle va changer. Et forcément, une façon de parler qui diffère d'un pays à un autre peut aussi altérer la compréhension. Voilà, parce que si vous allez dans les îles Jean-Barbade, Jamaïque, vous verrez, il y a un accent, vous verrez, il y a un patois aussi, donc un petit peu leur créole, que même les Anglais ne comprennent pas du tout. Parfois, exactement. Voilà, donc justement, est-ce qu'il y a des petites techniques pour, je dirais, apprendre la langue ? Souvent, on conseille de regarder des séries en anglais, souvent on conseille aussi d'écouter beaucoup de musique. Est-ce qu'il y a d'autres petits conseils, ou est-ce que déjà, les premiers conseils, là, que je viens de donner, sont de bons conseils ? Alors, les premiers conseils sont de bons conseils, effectivement. Ah, c'est ça, Elie ! Mais, alors, il y a plusieurs méthodes, il y a une grande diversité de méthodes, mais ce qui est le plus important, c'est la régularité. D'accord. Ça ne sert à rien de passer toute une journée à parler anglais, et ensuite de se dire, je vais reparler anglais dans deux semaines. Non. Dans un mois, non. On garde le contact avec la langue régulièrement. Donc, on peut se consacrer de cinq minutes tous les jours. On n'a pas besoin de faire une heure. Cinq minutes tous les jours suffit à maintenir un bon niveau d'anglais et à continuer à faire des progrès significatifs. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de varier le contenu. Donc, faire tout le temps la même chose, c'est ennuyeux. C'est comme qu'on lit dans une relation de couple, si on fait tout le temps la même chose. Mais au bout d'un moment, on se lasse. On se lasse. Voilà. Donc là, c'est la même chose avec l'anglais. Mais on change le programme. Donc, aujourd'hui, ça peut être un petit court-métrage. Demain, une chanson. Le surlendemain, on lit quelques pages de livres en anglais, etc. On diversifie le contenu, c'est ce qui est important. OK. Justement, c'est très bien, on parlait de court-métrage, parce qu'elle vous l'a peut-être pas dit, mais vous faites aussi des projections de films. C'est ça. Donc, en anglais. Et ensuite, ils font un debriefing en anglais aussi. Exactement. Donc, le film est en anglais. On fait de tout. On n'a pas de limite. Dès qu'on a un cadre légal, on n'a pas de limite. Le film est en anglais, il est sous-titré en anglais. D'accord. Et après, à la dernière phase, arrive l'aspect pédagogique. Là, vous les avez perdus. Le film sous-titré en anglais est sous-titré en anglais. Vous êtes pris. Et pourtant, on a des participants, parce que c'est un exercice qui est très, très, très utile, qui porte ses fruits. Alors, pourquoi ne pas avoir un film sous-titré en français ? Parce que la pédagogie, elle est à travers, justement, les sous-titres. Lorsqu'on entend un mot en anglais et qu'on le voit en anglais, on sait l'orthographier. Alors que lorsqu'on l'entend seulement, on ne sait que le dire. Donc après, quand arrive la phase d'écriture, parfois, on peut être un peu perdu. Tester cette technique chez vous, je vous promets, vous verrez, c'est plus efficace. Parce qu'en fait, votre cerveau, quand c'est sous-titré en français, on a souvent l'impression que le cerveau, en fait, il se concentre pas sur ce qu'il entend, mais ce qu'il va lire. Donc en fait, vous allez lire le français et vous allez zapper l'anglais. Donc n'oubliez pas, sous-titrage en anglais. Même à la maison. Alors, vous faites aussi des chasses aux trésors en anglais. C'est ça. Vous faites des découvertes en anglais. En fait, bref, vous faites tout en anglais, comme on disait au début de l'interview. Est-ce que, d'année en année, vous rajoutez des activités ? Est-ce que vous êtes limité ? En fait, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a dit tout ce qui est légal et permis. Voilà, donc jusqu'où irez-vous ? Ben, je ne sais pas moi-même. En fait, nous, on évolue avec nos membres. Si nos membres nous disent, Aurélie, on a envie de faire ça, équipe Meet English, on a envie de faire ça, on se donne les moyens et on fait, on organise. Alors, vraiment, c'est super intéressant. Je vous ai dit, mettez-vous à l'anglais, c'est important. Est-ce que Meet English sent quand même un désir maintenant de la Guadeloupe à apprendre un petit peu plus l'anglais ? On a aussi l'impression qu'il y a énormément de Guadeloupéens voyagent. Et donc là, ils sont vraiment entrés dans une phase où, oui, on veut communiquer, on veut parler, on veut parler en anglais. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'adhérents ? Et est-ce qu'il y a de plus en plus de Guadeloupéens intéressés par l'anglais ? Alors, complètement, on a de plus en plus de Guadeloupéens intéressés et je vous dirais qu'on a tous les âges. Wow, ok ! On a des juniors, avec la section junior, on a des adolescents, on a des jeunes actifs et on a des seniors. Mais que ce soit pour des raisons personnelles ou pour des questions d'employabilité, puisque de plus en plus, le monde professionnel et tout, on est vers l'extérieur. Exactement. Donc, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, on a de plus en plus de personnes qui souhaitent pratiquer. J'ai beaucoup de seniors qui me disent, bon, je suis à la retraite, j'ai envie de voyager, mais j'ai envie de me faire comprendre, j'ai envie de pouvoir dire plus que combien ça coûte ou bien j'ai faim. Donc, ils ont envie d'échanger, ils se rendent compte que ça leur ouvre des portes au niveau social. Donc, ils ont plus de relations, ils ont plus d'échanges, ils arrivent à passer des moments un petit peu plus savoureux avec les personnes qu'ils rencontrent à l'international. C'est excellent. En plus, ils échangent avec les autres, nos frères de la Caraïbe, vous virez, c'est un plus inestimable. Et justement, est-ce qu'il y a l'inverse ? Est-ce que Meet English a pensé justement à aller peut-être s'installer aux Etats-Unis ou même dans les îles à côté pour apprendre à nos amis anglais à parler un petit peu le français ou même le créole, parce que créole first. Alors, on a eu des appels de phare de l'international et je suis ravie d'annoncer pour ceux qui ne le savent pas encore que le concept s'exporte. Donc, il n'est plus Meet English. Désormais, on est Meet Languages. Ah, d'accord. Et Meet English et Meet French seront justement des départements linguistiques et nous avons une section qui ouvre à Atlanta et une section qui ouvre en Jamaïque au début de l'année, entre janvier et février. C'est excellent. Et est-ce qu'il y aura aussi des partages ? Est-ce qu'il y aura des Jamaïcains ou des gens des États-Unis qui viendront justement histoire de s'imprégner de la culture, je vais dire, caribéenne française ? C'est ça, c'est totalement le but. Le but, c'est apporter un peu de nous là-bas. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout à fait. Français, créole, parce qu'on parle aussi de la culture. Donc, apporter un peu de nous là-bas, mais aussi permettre de favoriser les échanges. Avec des clubs implantés un peu partout, les échanges se feront de façon plus fluide. Alors, on sent que Meet Languages est un petit peu partout. Vous êtes où exactement ? Vous êtes en Guadeloupe ? Est-ce que vous êtes à Atlanta ? On vient de le voir. C'est ça. Est-ce que vous êtes en Marseigny ? Guyane peut-être la réunion même ? Francie ? Alors, on n'est pas encore ailleurs, dans d'autres îles francophones, dans d'autres pays francophones. Mais c'est prévu pour très bientôt. Il faut rester connecté. Il faut rester connecté. Tout à l'heure, l'adresse des réseaux sociaux arrive. Vous connaissez déjà le principe de l'émission. Ne vous inquiétez pas. Alors, justement, si quelqu'un de la Martinique veut commencer à apprendre à parler anglais, mais il n'y a rien du tout, je ne sais pas, je ne connais pas, je dis ça au hasard, c'est un exemple. Ne m'envoyez pas des wash. Est-ce qu'il peut aller sur votre site, s'inscrire et puis, je ne sais pas, avoir des petits tutos d'apprentissage où pas du tout, il faut venir sur place, pouvoir vraiment s'imprégner avec vous des activités ? Ça ne peut pas se faire en distanciel, on dira. Alors, en distanciel, ce sera possible, mais il n'y aura pas la même efficacité. Donc, dans quelques temps, je n'ai pas encore la date exacte, mais dans quelques temps, nous aurons notre plateforme. Et sur notre plateforme, on va diffuser du contenu, forcément, pour permettre à nos membres d'être encore plus à l'aise. Mais on invitera ce membre de la Martinique, ou d'ailleurs, à se rapprocher de nous, à peut-être essayer de voir quels sont ceux qui ont le même centre d'intérêt que lui. Et éventuellement, pourquoi pas avoir la franchise Meet Languages ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Comme ça, on l'implante et puis, on est à domicile, on apprend à domicile. Est-ce que quelqu'un, encore une autre petite question, parce que souvent, lorsque, justement, le Guadeloupéen veut voyager, mais a peur, comme le disait tout à l'heure, il a peur de ne pas se faire comprendre, de dire seulement deux, trois phrases, good morning, goodbye. Est-ce qu'un Français peut quand même aller à l'extérieur, comprendre la langue, et puis essayer de se débrouiller un petit peu en anglais ? Est-ce que c'est possible ? C'est tout à fait possible. Alors, ce que j'entends très régulièrement, c'est « je suis nul, je suis nul, je suis nul ». Tout le monde est toujours extrêmement nul. Sauf que la réalité, c'est qu'on a des notions qui sont là, elles sont en fruit quelque part. C'est juste qu'on ne les utilise pas. Donc, quand on parle, au début, c'est compliqué. On a du mal à s'exprimer, mais au bout d'un certain temps, on est à l'aise. Et même si on fait des fautes, même si on donne des couloches, comme on dit, même si on fait des fautes, ce n'est pas grave, parce qu'on n'est pas jugé. C'est ce qui est important. On n'est pas jugé. Ceux qui sont en face de nous, ils sont toujours émerveillés de voir qu'on fait l'effort de parler la langue. Parce qu'au bout de... Alors, l'expression française ne me vient pas, mais en anglais, on dit « at the end of the day ». Ça veut dire « en bout de compte ». À la fin de la journée, en cours. Oui, alors elle dit « à la fin de la journée ». Exactement ce qu'il ne faut pas faire, traduire en mot à mot. Donc, « at the end of the day », « you will speak better English than they will speak French ». À la fin de la journée, c'est-à-dire au bout de compte, on parlera toujours au mieux anglais qu'ils ne parleront français, parce qu'ils ne parlent pas français. Le français n'est pas encore assez démocratisé. Et c'est bien de le préciser, il n'y a vraiment aucun jugement de la part des anglais. On se trompe, ils ne se moquent jamais. Non. Ils vous reprennent à la rigueur un petit peu, histoire de vous dire « bon, on ne dit pas ça comme ça », mais jamais il n'y aura de moqueries de la part des anglais, que ce soit dans les îles ou ailleurs. Ils le prennent vraiment comme un respect, d'ailleurs. On essaie de se débarbouiller, de se débarbouiller. Et puis eux, c'est vraiment très bien. Donc, n'ayez pas peur. Voyagez, parlez. Et si vous avez peur, allez voir « Meet English ». Tout simplement, allez là pour ça. Exactement, vous verrez, vous ferez des brunchs, vous ferez des chasses au trésor, vous ferez des voyages, et tout ça en anglais. Interdiction de parler français. Exactement. On a un mot « say it as you can, but say it in English ». Dites-le comme vous le pouvez, mais dites-le en anglais. Faites l'effort de le dire en anglais. Parce qu'on va toujours retenir mieux une erreur faite qu'une erreur pas faite. Alors, encore une fois, s'il fallait motiver le téléspectateur, pourquoi la Guadeloupe doit-elle se mettre à l'anglais ? La Guadeloupe doit se mettre à l'anglais tout simplement parce que, par essence, nous sommes un pays caribéen. Voilà. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne devrait pas parler cette langue. Voilà. Donc, ensuite, on a une jeunesse qui a de plus en plus envie également de voir ce qui se passe à l'international, à l'extérieur, et il faut donner, il faut armer correctement notre jeunesse. Exactement. Vous verrez, c'est facile. Une fois que vous parlez en anglais, vous avez le monde à vos pieds. Alors, si on veut se connecter, si on veut justement participer au brunch, au débrief des films, parce que ça, c'est mon truc, ça, c'est un débrief des films, je vais aller voir des petits films en anglais, et on va débriefer tranquille. Est-ce que vous avez des adresses ? Sous les réseaux sociaux, un site internet, un numéro de téléphone peut-être professionnel, allez-y, balancez tout. De toute façon, ça va s'afficher juste là. Voilà. Alors, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Meet English Guadeloupe, tout attaché. Le site internet n'est pas encore prêt, mais le moment venu, www.meetlanguages.com Eh oui, parce que, plus un jour. Exactement, ce ne sera pas Meet English. Et pour le numéro de téléphone, 0690 643 291. Excellent. Quel est le meilleur endroit, justement, si on veut parler anglais, quel est le meilleur pays pour aller ? Il n'y a pas de meilleur pays. Il n'y a pas de meilleur pays. Non, il faut tout simplement... On peut aller là où on veut. Là où on veut. En fonction de nos aspirations, certains auront envie d'aller dans le grand froid, d'autres auront envie d'aller dans des pays tempérés. Il n'y a pas de meilleure destination, j'ai envie de dire. D'accord. Ça dépend tout simplement de nos aspirations et de nos envies. Il faut, par contre, savoir pourquoi on parle et vraiment se mettre... Avoir l'attitude qui correspond à nos objectifs. Donc, par exemple, quand on parle, ne pas aller chercher la communauté francophone. Très important. Voilà. Voilà, mélangez-vous. Mélangez-vous, exactement. Vivez la culture, vivez le pays, respirez le pays, imprégnez-vous. Là, là où... Vivez la culture. Exactement. Oh là là, c'est magnifique. On a envie de parler anglais. Justement, quelles autres activités, je ne vais pas dire banales, mais activités de la vie de tous les jours que vous pratiquez, mise à parler, filmer, brunch, etc., qu'on peut justement faire en anglais ici. De la randonnée, randonnée-visite. On fait de la randonnée. Est-ce que vous travaillez déjà en amont ? C'est-à-dire qu'avant, vous allez avec un petit dictionnaire, je ne sais pas, pour savoir comment telle fleur se nomme, telle... Ou c'est-ce que... She'll meet English, veulent déjà les boss. Freestyle. Freestyle. Alors, parfois, on se retrouve... On n'a pas d'autre choix que de faire du freestyle, puisque quand on fait des partenariats avec certaines associations, ça nous est arrivé d'être en partenariat sur des activités de jardinage. Il y a un professionnel sur place, mais quand on est professionnel, on connaît son métier. Donc, on ne prépare pas forcément tout à l'avance. Et il se trouve que, boum, il nous sort quelque chose que finalement, on ne connaît pas. Donc, on leur dit, attendez, on ne connaît pas tout, mais on se fait le devoir de chercher l'information et de vous l'emmener après. OK. Quand il s'agit de nos propres activités, par contre, on prend bien évidemment le temps de tout préparer en amont. Ah, ça veut dire que même les profs prennent, continuent quand même à apprendre... Tout, tout à fait. Parce qu'en fait, nos profs, nos encadrants, nos animateurs, ils viennent de tout horizon et il y a des façons de dire qui sont différentes. D'accord. Voilà. On peut dire un mot dans la Caraïbe et ne pas l'utiliser. Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Oui. À Trinidad et Tobégo, notamment, on ne dit pas kid pour dire enfant. OK. Le kid, a kid, c'est un agneau. D'accord. Donc, ma collaboratrice, quand elle m'a entendu dire kid, 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 elle me dit, mais... Pourquoi ? Et je lui ai dit, mais oui, mais ça se dit, les Américains, ils disent kid. D'accord. I'm going to... I don't know, I'm going to play with my kid. Et ils ne disent pas kid. Kid, c'est l'agneau. C'est l'agneau. Alors, comment disent-ils enfants à Trinidad? Child. Children pour le pluriel. D'accord. Tout simplement. On connaissait de toute façon ce cinémoron. C'était juste pour informer le public. Est-ce qu'il y a deux autres... Oh, c'est pour montrer aussi au public que finalement, ils connaissent pas mal l'anglais. Child, child, on connaît ici. Est-ce qu'il y a d'autres mots, d'autres tourneaux de phrases qui ne sont pas justement pareils aux Etats-Unis et dans la Caraïbe ? Ah, mais complètement. Alors, il y en a énormément. On ne pourra pas toutes les citer, mais il y a surtout les expressions qu'ils font la culture. OK. Je vais prendre un exemple que je prends régulièrement. Si je dis It's raining cats and dogs. Ouais. Ouais. C'est un terme. des Etats-Unis ou de la Caraïbe ? Des Etats-Unis. On le dit dans la Caraïbe aussi. It's raining cats and dogs. Il pleut comme vache qui pisse. C'est l'équivalent. Ben, 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 ben. Il pleut... Oh, oh, un petit peu service. Il pleut des cordes, tout simplement. Sauf que ça m'arrive de le dire à certains It's raining cats and dogs. Et puis qu'est-ce qu'ils font ? Ils traduisent mot à mot. Il pleut des chiens et des chats. Qu'est-ce que ça... Comment ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Dans quel pays ? Sur quelle planète ? Est-ce que c'est divin ? Voilà. Sauf que nous, on a notre équivalent. Il pleut des cordes. Est-ce qu'on a des chances de voir tomber des cordes du ciel ? Eh non. Aucune. C'est imagé. Mais c'est imagé. Et nous, on le comprend parce que ça fait partie de notre culture. Tout à fait. Voilà. Ben là, ça fait partie des ateliers. On a des ateliers qu'on appelle Zoom. Ce sont des focus sur des points spécifiques qui sont les fondements de la langue, enfin, des diverses langues et cultures anglophones. Et dans le cadre de ces ateliers, on voit ces petits plus. OK. Meet English. Mesdames et mesdames, avec qui se transforment en Meet Languages. Ça va rassembler tout le monde. Français, anglais, caribien, créole. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir sous le plateau. Vous repassez quand vous voulez, quand vous avez des manifestations. Avec plaisir. Quand vous voulez donner un petit cours d'anglais parce que moi, j'apprends aux téléspectateurs à parler anglais. Ah, mais c'est magnifique. Ils parlent anglais. Donc, on repasse toujours. Mais on devrait mettre en place quelque chose. On va mettre en place quelque chose. Vous êtes prête ? Moi, je vous dis, à la fin de l'année, on parle tous anglais. En tout cas, merci d'être passés sur le plateau. Merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir. And see you soon. Plaisir partagé. See you soon. Du coup, on se retrouve bien sûr avec un nouveau invité après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada